exercice 1 du devoir de mathématiques qui avait été donné au mois de janvier donc là aussi je vais donc résoudre ces différentes questions qui sont donc au nombre de 11 parfois de différentes manières vous montrer à chaque fois comment est ce qu'on aurait pu résoudre ceci alors on va commencer donc là aussi comme la comme dans le sujet précédent vous avez qu'une réponse inexacte n'enlève pas de points donc quoi qu'il arrive faut répondre répondez quelque chose si c'est juste vous avez les points si c'est faux pas vous risquez rien ne perdez pas de points qu'est-ce qu'on vous demande également pour chaque question trois réponses sont proposées mais il n'y en a qu'une seule qui exacte donc vous n'aurez pas a et b vous aurez ou bien a ou bien b ou bien c mais vous n'aurez pas deux réponses exactes tout comme vous n'aurez jamais aucune des trois réponses qui sera fausse vous demandez d'entourer dans le tableau la bonne réponse comme ce cette feuille était à remplir à coller directement sur le sur votre copie il fallait entourer à chaque fois la bonne réponse ceux qui répondaient sur leur copie en marquant exercice un petit 1 est marqué par exemple réponse à et après les conseils après réponse n'est ou là ils peuvent ne les pénaliser pas mais si on prenait l'énoncé tel qu'il est marqué il faudrait entourer directement sur le sujet donc première question 28 fois 10 puissance moins 3 est égale à et puis on donne trois propositions alors idéalement ce serait de prendre une feuille de brouillon et d'arriver à savoir le faire de tête ou éventuellement l'écrivant il faut juste se souvenir de ce que ça veut dire 28 fois 10 puissance moins 3 le 10 puissance moins 3 veut dire que la virgule de votre 28 qui se trouve ici au départ on va la décaler de trois rangs vers la gauche puisque c'est 10 puissance moins 3 en fait vous allez diviser par 10 3 fois 10 puissance moins 3 que vous allez faire le contraire de trois multiplications c'est à dire vous allez faire trois divisions donc à chaque fois que vous allez faire diviser par 10 la virgule va se décaler vers la gauche donc trois fois vous on va faire ça trois fois donc une fois deux fois et encore une troisième fois et ça me donne 0,0028 qui est donc la réponse b donc ici réponse b bien sûr une autre solution c'est de prendre la calculatrice et de rentrer 28 fois 10 puissance moins 3 il faut le rentrer correctement j'ai oublié d'appuyer sur quelque chose 10 puissance moins 3 et elle me donne 0,028 qui est bien la bonne réponse voilà donc bien sûr c'est une solution qui marche puisqu'on ne demande pas de justifier le petit 2 on me demande de calculer 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 puissance 2 alors si je fais ça idéalement là aussi ce serait de faire 15 moins comme avant 9 fois 10 puissance moins 3 la virgule je vais la bouger trois fois ça fait 0,009 j'espère que tout le monde se souvient qu'on effectue d'abord la multiplication et qu'on ne fait pas 15 moins 9 mais on fait bien d'abord 9 fois 10 puissance moins 3 de même 5 fois 10 puissance 2 10 puissance 2 veut dire qu'on va bouger la virgule 2 fois mais cette fois c'est pas la droite pour faire grandir ce fameux 5 qui va devenir 500 ensuite 15 moins 0,009 ça fait 14,991 qu'on va diviser par 500 il a on est obligé quand même de prendre la calculatrice on va trouver 0,0 2 9 9 8 2 voilà voilà ce qu'on trouve et je vois qu'il n'y a aucune des trois bonnes réponses qui sont qui est affichée ici déjà sur les trois quand même il y en a une qui ressemble un petit peu plus à ma bonne réponse on peut se poser la question comment ça se fait que eux ils aient trouvé ceci et moi j'ai trouvé cela en fait on vous dit pas que c'est ce qu'on trouve directement si on tape ce que nombre là si on fait son effectif ce calcul on dit juste parmi ces trois réponses laquelle est égale à la bonne réponse et il s'avère que maintenant 9 8 8 2 fois 10 puissance moins 3 c'est exactement ce nombre là la seule différence qui a c'est que comme il est marqué 10 puissance moins 3 ce 29 qui est relativement grand par rapport à ma réponse en fait dire que je vais décaler la virgule de 3 rangs mais de 3 rangs vers la gauche donc je vais la je vais la décaler une fois deux fois et encore une troisième fois et la fin je vais trouver 0,0 2 9 9 8 2 c'est exactement cette réponse là donc là aussi c'est la réponse c'est la réponse b notre solution aurait été de prendre la calculatrice mais attention ne tapez pas ce que je vais faire maintenant c'est à dire je vais je vais taper 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 puissance 2 si je tape ça la calculatrice je vais trouver le fameux 14,82 vous allez me dire oui mais vous avez fait la calculatrice et pourtant vous trouvez une mauvaise réponse votre calculatrice faudrait que je la change non la calculatrice elle est très bien malgré son âge c'est juste que je n'ai pas rentré ce calcul à j'en ai rentré un autre ce que moi j'ai rentré j'ai rentré je vais vous montrer 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 puissance 2 alors il ya des calculatrices qui existent où vous pouvez l'écrire sous cette formule là eux ces calculatrices n'auront aucun problème les calculatrices qui comme chez moi ne peuvent pas écrire les choses sous forme de fraction je suis obligé d'écrire ceci en écrivant ceci qu'est ce que je fais je demande à la calculatrice de calculer 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 puissance 2 alors la calculatrice qui va respecter les règles de priorité qu'est ce qu'elle va faire elle va d'abord calculer non pas le mois mais va d'abord calculer ceci parce que là je n'ai que des multiplications et que des divisions donc elle va le faire de gauche à droite puisque je vous rappelle également que la multiplication la division ont le même ordre de priorité donc le fois le divisé ont la même le même ordre de priorité donc elle va commencer par la première chose qu'elle va rencontrer elle va faire d'abord 9 fois 10 puissance moins 3 après va diviser par 5 et cette réponse là elle va multiplier par 10 puissance 2 et ce n'est qu'une fois qu'elle aura calculé ce morceau là que la faire 15 mois la réponse en gros en faisant ce calcul là qu'est ce que j'ai demandé à la calculatrice je vais demander de calculer 15 mois 9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 au carré c'est à dire le 10 au carré il est en or moi qu'est ce que je voulais je voulais calculer ceci donc si je veux rentrer ce nombre là à la calculatrice il faudrait que je dise qu'elle doit d'abord calculer 9 fois 10 puissance moins 3 avec le 15 d'abord et je mets ça entre parenthèses pour bien montrer que c'est ça que je veux calculer et que je veux diviser par 5 fois 10 puissance 2 là aussi entre parenthèses si je fais ceci à la calculatrice j'obtiens 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 fermé la parenthèse divisé par 5 fois 10 puissance 2 fermé la parenthèse égale et je trouve bien le fameux 0,0 de 9 9 enfin comme avant la même réponse mais il faut que je rentre correctement donc quelqu'un qui fait ça à la calculatrice c'est très bien pas de souci il a tous les points il faut le rentrer correctement pour celui là là aussi idéalement ce serait de savoir le faire c'est à dire trois quarts au carré moins un quart donc trois quarts au carré moins un quart on va d'abord calculer trois quarts au carré en trois quarts au carré ça veut dire trois quarts fois trois quarts c'est ça ce que ça veut dire donc on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux ça fait 9 16e moins un quart j'ai une subtraction à effectuer donc il faut que j'ai le même dénominateur donc le un quart il faut que je le mette aussi sur 16e donc je vais faire fois 4 1 fois 4 ça fait 4 4 16e et un quart c'est la même chose je peux effectuer la subtraction et je trouve comme réponse 5 16e est-ce que parmi mes trois réponses il y en a une qui correspond à 5 16e oui très bien c'est celle-là notre solution aurait été de bien faire trois quarts entre parenthèses donc je fais bien trois quarts au carré moins un quart égal et je trouve 0,3125 et je regarde parmi les trois réponses laquelle fait 0,3125 2 c'est pas 0,3125 en demi tout le monde sait que c'est 0,5 c'est pas la même chose et je vais quand même vérifier 5 5 divisé par 16 ça fait bien le même nombre voilà donc avec une calculatrice ça marche très bien aussi 2 tiers moins 5 6e plus 1 là comme avant vous faites à la calculatrice si vous le souhaitez et puis vous regardez parmi les trois réponses laquelle est la bonne tiens pour une fois je vais faire dans le sens inverse je vais d'abord faire la calculatrice 2 divisé par 3 moins 5 divisé par 6 plus 1 je regarde parmi les trois réponses laquelle est la bonne donc déjà c'est pas 0 donc j'ai 5 6e ou moins 7 6e bon a priori vu le signe ce serait pas celui-là je vais faire 5 divisé par 6 on va regarder si ce serait pas ça et effectivement c'est bien la bonne réponse donc c'est bien 5 6e la bonne réponse donc là j'ai fait la calculatrice mais si je vais faire cela de façon un petit peu plus sérieuse c'est à dire de façon plus intelligente ce serait de le faire non pas la calculatrice mais de le faire en respectant les règles de priorité mais ici les règles de priorité il n'y en a pas vraiment c'est que des soustractions et que des additions donc je peux tout faire en même temps mais par contre comme j'ai des soustractions et des additions je suis obligé de tout mettre sur le même déliminateur il faut savoir que 3 il peut devenir 6 facilement le 1, 1ième, le 1 peut devenir 6 aussi donc je vais tout mettre sur 6 donc fois 2 en haut et en bas ça fait 4 le 5 6e il est déjà bon et le 1 il devient 6 6e j'effectue de gauche à droite 4 moins 5 plus 6 si vous n'êtes pas doué avec les nombres relatifs vous le faites avec la calculatrice parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui parfois se trompent avec ceci 4 moins 5 ça fait moins 1 plus 6 ça fait moins 5 ça fait 5 ou bien 4 plus 5 ça fait 10 10 moins 5 ça fait 5 ou sinon comme dit la calculatrice en tout cas on va trouver 5 6e exercice suivant on a une expression elle vous demande quelle est la formule factorisée de ceci bon alors une solution ce serait de développer chacune des 3 et on regarde sur laquelle des 3 va tomber sur 24x au carré moins 6x alors déjà c'est certainement pas la première parce que 8 fois 3x ça fait 24x et non pas 24x au carré et 8 fois moins 2 ça fait moins 16 et non pas moins 16x en tout cas je peux la barrer j'ai oublié d'entourer celle-là non ici je prends celle-là 8x fois 16x ben x fois x ça fait x au carré ça c'est très bien mais 8 fois 16 ça ne fait pas 24 ça fait beaucoup trop et 8 fois 8 ça fait 64 parce que je vous rappelle que ce sont des multiplications ils n'ont pas des additions donc je dois trouver 16 ils n'ont pas 64 donc c'est certainement pas celle-là non plus 8x fois 3x ben 8 fois 3 24x fois x au carré on est bon 8x fois 2 ça fait 16x ben effectivement c'est bien c'est là voilà ici ben soit vous prenez la calculatrice en espérant que ce soit une calculatrice scientifique et elle va vous dire ben si on fait la calculatrice 4 plus 2 fois 3 moins 1 égale et elle me dit que ça fait 9 a priori ce serait ça la bonne réponse mais si on n'a pas de calculatrice ou bien si on à la limite c'est presque plus rapide de le faire on peut le faire de tête là je le fais par écrit mais ce que j'écris je pourrais parfaitement le faire de tête j'ai une addition, une multiplication, une subtraction on commence d'abord par la multiplication qui fait 6 et ensuite de gauche à droite 4 plus 6 ça fait 10 moins 1 ça fait 9 donc ça on n'a même pas besoin de l'écrire comme dit de tête on trouve le 9 assez facilement un train part à 14h45 pour un trajet de 450 km il a une vitesse moyenne de 300 km heure à quelle heure est-ce qu'il arrive à destination donc en fait la question qui est cachée c'est combien de temps met-il et on va rajouter cette durée on va la rajouter à 14h45 qui était l'heure de départ donc là ils ont été sympas c'est qu'ils ont dit que c'est 300 km heure et qu'on fait 450 km ça aurait été plus compliqué si on avait dit par exemple 310 km heure et par exemple 438 km là ça aurait été un petit peu plus compliqué mais 300 km heure pour faire 400 km pourquoi je dis que c'est sympa ? tout simplement parce que si en une heure je fais 300 km en une demi-heure je vais faire la moitié de 300 km c'est à dire que je vais faire 50 km donc finalement les 450 km c'est 300 plus 150 je les fais en une heure et demie donc c'est assez facile de trouver qu'il va mettre une heure et demie pour faire les 450 km d'ailleurs petit rappel la formule c'est vitesse égale distance divisé par le temps dans mon cas concret la vitesse c'était 300 km heure la distance qui est en kilomètres donc ça tombe bien c'est 450 et le temps on va l'avoir du coup en heure puisque j'ai des kilomètres par heure j'ai des kilomètres donc ici je veux tenir des heures petit produit en croix 450 fois 1 divisé par 300 vous allez trouver que T c'est 450 divisé par 300 et vous allez trouver que c'est 1,5 donc c'est 1,5 heure alors 1,5 heure ce n'est pas 1h50 c'est 1h30 là aussi souvenez-vous de comment est-ce qu'on remplace un nombre décimal d'heures en nombre heure minute là c'est facile on voit bien que c'est 1h30 mais je reviendrai tout à l'heure à qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais trouvé par exemple 1,7 heure par exemple je reviendrai après sur ce cas là donc je sais que le trajet va durer 1h30 donc 1h30 donc ce n'est pas ça la bonne réponse puisque la question n'est pas combien de temps dure le trajet c'est à quelle heure est-ce qu'il arrive alors 1h30 plus 14h45 45 minutes plus 30 minutes ça fait effectivement 75 minutes mais ça ne se dit pas 15h75 minutes ça ne se dit pas ça se dit 16h15 puisque 75 minutes c'est 1h15 donc la bonne réponse c'est 16h15 j'avais dit que je reviendrai sur le problème de 1h 1,7 heure ça fait 1h et combien de minutes le problème c'est ce fameux 0,7 alors une chose qui marche très bien c'est de nouveau un tableau de proportionnalité vous dites que 1h c'est 60 minutes jusqu'à présent rien d'extraordinaire puis on va se poser la question 0,7 heure celui-là le fameux 0,7 il fait combien en minutes vous faites produit en croix 0,7 fois 60 divisé par 1 et vous allez trouver que ça fait 42 minutes et donc là vous trouvez 42 minutes de même si vous voulez le faire dans le sens inverse si je vous dis que par exemple quelque chose dure 3h et je ne sais pas moi 18 minutes ça fait 3, combien d'heures alors je ne peux pas dire que c'est 3,18 exactement comme avant 1,5 ne faisait pas 1h50 donc pour les mêmes raisons je ne peux pas dire que c'est 3,18 ce que je peux par contre savoir c'est que 18 minutes c'est plus que 15 minutes or 15 minutes je me souviens un peu le raisonnement 15 minutes c'est 0,25 heure c'est un quart d'heure d'accord donc 15 minutes c'est 0,25 20 minutes c'est un tiers par rapport à 60 minutes c'est un tiers or le tiers ce serait à peu près 0,33 heure vous voyez c'est un tiers d'heure sur 20 minutes c'est un tiers d'heure donc c'est 33% c'est 0,33 donc je sais que mon 18 minutes sera plus que 0,25 mais ce sera moins que 0,33 combien va représenter ce fameux 18 minutes je peux refaire un tableau un peu similaire avant je redis que 1h c'est 60 minutes donc mes 18 minutes cette fois-ci je le mets bien dans la cône des minutes je fais 18 fois 1 divisé par 60 et je trouve que ça fait 0,3 et donc 3h18 c'est 3,3 heures donc ça c'est juste un petit rappel de comment passer de ce genre de durée à ce genre de durée et inversement de ce genre de durée à celui-là là je vous les montre avec des heures et des minutes mais ça marche bien évidemment avec les minutes et les secondes ça marche avec avec tout ce qui demande ce genre de conversion voilà le rectangle A'B'C'D'R'24 cm² donc j'ai un rectangle je le fais grossièrement on me dit qu'il a 24 cm² et on me dit que c'est un agrandissement à l'échelle 1,25 d'un autre rectangle qui est donc du coup plus petit qui serait A, B, C, D on me dit qu'on a multiplié les longueurs par 1,25 c'est-à-dire cette longueur je fais fois 1,25 j'obtiens celle-là donc je rajoute un quart grosso modo ici pareil j'obtiens un quart je rajoute un quart de cette longueur et la question est l'air de A, B, C, D ici la question l'air de A, B, C, D est on me fait des propositions la réponse qu'on serait tenté de donner c'est de dire simplement je prends 24 et je divise par 1,25 et je trouve 19,2 on a envie de dire ça c'est pas la bonne et on expliquera après pourquoi une autre par contre qui est bien libre c'est de faire 24 fois 1,25 auquel cas on va trouver le fameux 30 qui se trouve ici mais là c'est qu'on a mal compris la question c'est-à-dire là on a en fait compris que ce n'est pas A, B, C, D qui est l'agrandissement du petit rectangle on a compris que c'est l'inverse c'est-à-dire on aurait compris que c'est lui qu'on a agrandi pour que ça devienne autre chose donc c'est pas lui qui sera le grand lui sera le petit il sera donc forcément plus petit que 24 18 c'est presque une solution qu'on peut enlever d'entrée de jeu si on a compris l'énoncé en tout cas je vous ai dit que ce n'est pas 19,2 alors que c'est bien ce que me donne la calculatrice c'est juste un petit rappel sur une notion qui souvent ne passe pas très bien auprès des troisièmes en tout cas ils ne s'en souviennent plus c'est une notion qu'ils ont tendance à oublier c'est de se souvenir que quand vous avez une R par exemple et que je multiplie tout par exemple par 3 c'est-à-dire que je la fais trois fois plus grande trois fois plus long trois fois plus large bon je n'ai pas trop respecté les longueurs mais imaginez que celui-là je retrouve trois fois cette hauteur-là je la retrouve trois fois j'aurais mieux fait de le faire avec des carrés d'ailleurs finalement ce rectangle-là vous allez le retrouver combien de fois ? vous allez le retrouver neuf fois celui-là l'air donc l'intérieur l'intérieur qui est là va être multiplié par 9 parce que en effet vous avez multiplié la longueur par 3 donc vous avez étiré dans ce sens-là déjà le fait de l'avoir étiré trois fois plus dans ce sens-là vous avez déjà augmenté vous avez déjà multiplié son air de 3 et après vous allez le faire en plus dans l'autre sens c'est-à-dire que vous allez en plus après l'allonger dans ce sens-là et ça va de nouveau multiplier par 3 donc vous allez faire 3 fois 3 vous allez avoir une air neuf fois plus grande et si j'avais fait en volume je ne voulais pas le faire mais si j'avais fait en volume la profondeur je manque de place aurait été encore une fois étirée trois fois dans ce sens-là et du coup le volume aurait été multiplié non pas par 9 mais carrément par 27 c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 par le cube donc une formule une règle une propriété que vous avez vu souvent au début d'année c'est que quand vous multipliez les longueurs par un nombre les airs vont être multipliés par le carré de ce nombre et les volumes vont être multipliés par le cube de ce nombre alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça tout simplement parce que dans l'exercice qu'on est en train d'effectuer donc cet exercice-là on a justement le fait que les longueurs ont été multipliées par 1,25 mais l'intérieur ce nombre-là lui il a été multiplié par 1,25 au carré donc si je veux retrouver le nombre qui est ici il ne faut pas que je divise par 1,25 c'est-à-dire si je veux le faire dans ce sens-là il faut que je divise par 1,25 au carré et quand je fais 24 divisé par 1,25 au carré j'obtiens 15,36 ce qui fait que la bonne réponse c'était la réponse A ça c'est souvent un exercice qui n'a pas été trop bien réussi exercice suivant c'est que vous avez ici une sorte de on reconnaît assez facilement la situation de Thalès et on vous demande on vous dit bien que les côtés sont parallèles et on vous demande Mn combien est-ce qu'il fait alors soit vous prenez le théorème de Thalès vous faites vraiment le théorème de Thalès dans sa façon classique et donc vous prenez les trois côtés du petit triangle vous marquez les longueurs donc vous avez 2, 3 et pk 2, 3, pk et vous vous agrandissez c'est-à-dire le 2 il va devenir attention puisqu'on parle bien de triangle le 2 va devenir 6 et non pas 4 le 3 va devenir Mn c'est celui-là qu'on veut calculer et le kp va devenir Kn et celui-là à la limite on s'en fiche un petit peu et puis vous faites votre produit en croix 6 fois 3 divisé par 2 et vous allez trouver que Mn ça fait 9 aussi la bonne réponse c'est 9 ça c'est si vous utilisez le théorème de Thalès alors je n'ai pas fait la rédaction puisque comme dit normalement on ne me demande pas de justifier donc je n'ai pas fait la rédaction mais par les calculs on trouve ceci alors sans faire le théorème de Thalès on peut être un petit peu plus malin on peut quand même se rendre compte que les 2 cm qui sont là ils deviennent 6 cm c'est à dire finalement 3 fois plus grand 2 devient 6 donc on a tout multiplié par 3 donc le grand triangle est 3 fois plus grand que le petit donc si je sais que celui-là il fait 3 si je multiplie par 3 je sais que lui il va faire 9 et donc je trouve 9 sans faire le théorème de Thalès puisque c'est un cas particulier parce que j'ai 2 et j'ai 6 je n'aurais pas pu faire un raisonnement aussi simple que ça en tout cas pas de tête si j'avais eu par exemple 7 qui serait devenu 11 7 qui deviennent 11 c'est un petit peu plus compliqué on peut le faire avec une obote ici du coup mais ici dans ce cas présent on ne va pas se compliquer la vie 2 de 26 donc c'est 3 fois plus grand ici je peux faire également c'est un petit peu le même exercice vous avez une figure si j'en reproduis donc j'ai deux parallèles ça tombe bien donc la figure n'est pas du tout à l'échelle donc on s'en fiche un petit peu ici j'ai 2 ici j'ai 4 ici j'ai 5 on me demande ce côté-là d'accord le 5 c'est ça et puis ici il y a le 2 donc on voit bien d'ailleurs que les longueurs ne sont pas du tout respectés là aussi si je veux je peux utiliser le théorème de Thalès puisqu'on me dit que les côtés sont parallèles donc si je faisais le théorème de Thalès je vais quand même marquer les lettres ici j'ai F ici j'ai E ici j'ai A ici j'ai N ici j'ai M et donc si j'écris les trois côtés de ce triangle-là par exemple donc ils font 2, 4 et F A et je fais correspondre dans l'autre triangle le 2 donc le 2 qui va devenir 5 le 4 qui va devenir MN et le F A que je ne connais pas va devenir AN puisqu'ils sont toujours dans la même direction les choses donc là cette partie-là je ne m'en occupe pas trop et je fais le produit en croix 5 fois 4 divisé par 2 je trouve que MN ça fait 10 voilà donc la bonne réponse ça serait 10 maintenant si on ne veut pas utiliser le théorème de Thalès mais on peut le faire un peu comme avant c'est-à-dire que je remarque cette longueur et celle-là dans ce triangle-là je remarque que la longueur qui est ici elle est deux fois plus grande que la longueur qui est là et bien donc du coup je vais avoir la même relation dans ce triangle-là donc si celui-là il fait 2 maintenant il fait 5 celui-là qui faisait 4 donc le double de 2 il va faire le double de 5 ici c'est-à-dire 5 fois 2 je vais trouver 10 et là je ne fais pas le théorème de Thalès je fais juste un raisonnement de proportionnalité je dis que ce côté-là est deux fois plus grand que celui-là parce que ici aussi ce côté-là était deux fois plus grand que celui-là on trouve le 10 directement sans faire de produit en croix ou quoi que ce soit donc on trouve 10 quant au petit dernier qui est finalement niveau 5ème vous avez une figure avec un triangle isocèle et le fait qu'il soit isocèle est important vous avez 603 degrés donc qu'est-ce qu'on a pour faire le complément pour arriver à 180 degrés puisque si vous avez un angle droit vous avez 77 degrés du coup comme le triangle est isocèle ici vous avez aussi 77 degrés et l'angle qui est ici c'est celui à qui est demandé je vais donc faire 180 degrés puisque les 180 degrés c'est la somme des trois angles moins 2 fois le 77 je n'ai pas besoin de mettre ça entre parenthèses puisque de toute façon on fait d'abord la multiplication et on trouve quand on fait le calcul on va trouver que ça fait 26 degrés donc parmi les trois réponses proposées j'ai 26 degrés qui est ici voilà fin de cette vidéo c'est un exercice relativement long avec beaucoup de questions pas très compliqué mais bon qui valait beaucoup de points finalement ça valait quand même 22 points quasiment un cinquième de tout l'énoncé donc si pour faire cet exercice vous mettez un cinquième de deux heures deux heures divisé par 5 ça fait 24 minutes 24 minutes si vous avez mis 24 minutes pour faire cet exercice vous êtes dans les temps voilà fin de la vidéo je vous remercie je vous remercie